Hey yo tout le monde c'est Meme Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto Donc je vais vous faire une petite vidéo tuto pour savoir comment installer un hangar personnalisé Alors vous me l'avez demandé pas mal de fois, c'est pour ça que je l'ai fait Donc on va commencer sans plus tarder, donc là vous voyez j'ai réinstallé moi le hangar de base Pour bien vous montrer que ça fonctionne Donc voilà, on a le hangar de base, donc on va commencer tout simplement par fermer son jeu Un petit altfk des familles, et on va se rendre donc sur le community center de War Thunder Le War Thunder Live, donc je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent Donc on va se rendre dans la section location du War Thunder Live Et je vous conseille de choisir All the Time, parce que sinon vous allez en trouver Vous allez dans All the Time, et là vous aurez une ribambelle de différents hangars qui vont apparaître Vous choisissez celui que vous voulez, il y en a beaucoup Des réalistes, des pas très réalistes, des fictions, là comme là vous voyez vous vous trouvez dans une chambre Enfin, c'est, voilà, vous avez le choix, vous choisissez l'hangar qui vous intéresse Personnellement je vais prendre un hangar qui est assez récent, et qui me plaît à moi Oh là là ça y est, il y en a qui vont critiquer, là ça va critiquer Donc le hangar custom Japan, donc vous allez télécharger le dossier, tout simplement Alors moi je l'ai déjà fait, regardez il est juste là, je l'ai fait avant Donc vous avez le DL, vous allez obtenir un fichier qui s'appelle Japan Hangar Alors moi c'est 1 parce que je l'avais déjà DL avant, donc j'ai pas envie de le DL une troisième fois Vous allez tout simplement vous rendre dans votre fichier War Thunder Alors comment on fait pour accéder à son fichier War Thunder ? Vous allez sur votre bureau, vous faites sur votre petit logo War Thunder, pas War Thunder Dave, War Thunder Ouvrir l'emplacement du fichier, et hop vous allez directement atterrir sur votre dossier War Thunder Voilà, tout simplement, vous allez ensuite aller, donc une fois que vous avez téléchargé le dossier Ouvrir vos téléchargements, aller tout simplement à l'endroit où vous avez le dossier, le Japan Hangar Voilà, ça vous pouvez le fermer du coup après Prendre ces deux fichiers, donc les fichiers du Japan Hangar, et les glisser dans le dossier War Thunder Vous les glissez comme ça, de façon brute, vous les posez comme ça en vrac Et vous mettez oui pour remplacer les données Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez aller sur la page de votre hangar, sur internet, sur le Community Center Et normalement, la personne a fait un tuto, en gros, écrit pour vous expliquer comment l'installer Moi je vous fais ça à l'oral Vous allez tout simplement copier la ligne qui s'appelle comme ça Hangar blk.t égale cust égale, entre guillemets, le nom de votre hangar Le nom de votre hangar, c'est ce dossier là Le dossier là, en .txt, c'est ce dossier là en fait, le nom du hangar Moi c'est marqué par exemple, vous voyez, custom hangar japan.blk Si vous avez, je sais pas moi, berlin, et bien le nom du dossier là, ça sera berlin Et ce que vous allez faire en fait, c'est tout simplement, pardon, copier cette ligne Avec votre nom de hangar, mais évidemment, pas forcément custom japan.blk, le nom du hangar comme je l'ai dit Et aller dans le dossier qui se situe juste ici, dans le dossier War Thunder Config, donc c'est un config .blk normalement Moi je vous conseille d'ouvrir en document texte Pour ceux qui ont Notepad++, vous pouvez l'ouvrir en Notepad++, ça fonctionne aussi Et vous allez tout simplement aller tout en bas, ici là, la toute dernière ligne Et coller votre ligne hangar blk.t égale, et le nom de votre hangar .blk bien évidemment Vous fermez, enregistrez, vous pouvez tout fermer, hop Et tout simplement ouvrir votre jeu Donc vous voyez, hop, on se connecte au serveur, le jeu est en train de se lancer Voilà, voilà Il est en train de charger, et voilà, donc là on arrive sur notre hangar personnalisé Donc le hangar que j'avais choisi, voilà, japan custom machin Et on est donc dans le hangar, sans aucun soucis, il fonctionne très bien Les avions donc apparaissent au même endroit que les chars Voilà, si, bon après il y a quelques petits bugs, mais bon c'est pas gênant honnêtement Enfin, je trouve pas que ce soit un problème à proprement parler Donc voilà Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé surtout Avant de vous avoir plu C'était tout, je vous remercie bien d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à liker, partager, commenter Pour si vous avez des potes qui essayent d'installer des hangars et qui n'y arrivent pas, etc, etc Liker, moi ça me permet de savoir que ça vous a plu ou que ça vous a aidé Et n'hésitez pas à le dire également dans les commentaires Bah à me dire tout simplement quel hangar vous avez choisi vous Ou si vous avez rencontré un quelconque problème J'essaierai de vous aider par vocal sur mon discord Ou dans les commentaires si vous ne pouvez pas de discord Voilà, je vous laisse, merci beaucoup Et je vous souhaite une bonne journée, bonne après-midi, bonne soirée à tous Sous-titres par Jérémy Diaz